La ligne d'arrivée du Marathon des Sables est désormais en vue. Qu'importe le classement, l'important c'est de s'être dépassé, d'avoir été au-delà de ses forces. Une victoire sur soi bouleversante quand il s'agit de Gilles, coureur malvoyant, de Frédéric Greffier-Durin ou de Mohamed qui se prépare pour les Jeux paralympiques. Enfin de Jean, ému d'avoir partagé cette expérience avec son fils. Et il y a aussi les 8 gladiateurs de l'association Sportera qui auront tiré et porté leur fragile filleule sur plus de 240 kilomètres de désert brûlant. Reportage Jean-Philippe Bellaudi. Le Marathon des Sables, l'une des courses les plus dures au monde. 240 kilomètres dans le désert marocain, jusqu'à 50 degrés au soleil, en autosuffisance alimentaire. Ils sont 1000, 1000 concurrents et 50 docteurs auteurs pour veiller sur eux dans cette course folle, à côté des champions, des coureurs improbables et touchants. A chacun son défi, son histoire, mais avec un point commun, la volonté de se dépasser. On a mis un brassard à tension, si on en a besoin, on le gonflera en permanence. Au bivouac, la clinique s'est transformée en bloc opératoire. Un coureur s'est ouvert la main en déclenchant une fusée de détresse et son tendon est déchiré. Bon, alors, il faut écarter avec les moyens du vœu, avec ce qu'on a besoin. Il faudrait gonfler le garrot. Pascal commence l'opération. Il ne faut pas traîner, car le risque d'infection est important. Le coureur est sous anesthésie locale. D'origine allemande, il est accompagné par une commissaire de course qui assure la traduction. Est-ce que vous pouvez lui demander, madame, s'il fait des allergies ou à des médicaments ? Donc on va le mettre pendant 3 jours sous couverture antibiotique ? Oui. Voilà. L'opération aura duré une trentaine de minutes. Au petit matin, la course reprend ses droits. Jean et Sébastien se sont arrêtés sur le dernier checkpoint avant l'arrivée finale. Leurs bras portent les douloureux stigmates d'une course hors du commun. Ok, donc ça, 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 ça date d'hier ? Ouais, ouais, d'hier, ouais. Ça va, Séb ? Tu vas te broser, hein ? Ça va, toi, tes bras ? Moi, ça tient à moitié. Il y a des cloques pour partout, mais c'est pas grave. Là, je vais te protéger pour aller jusqu'au bout, d'accord ? C'est pas là que je vais te faire le pansement... Ouais, il faudra faire un pansement. Comme on fait. Ouais, oui, c'est des brûlures du deuxième degré, hein. Donc ça, c'est normalement un pansement gras, hein. D'accord ? On va désinfecter légèrement avec ça. Je vais te faire un pansement protecteur, d'accord ? Et puis, dès que tu vas arriver à la fin, tu viendras à la clinique et on va te refaire des pansements, re-bien nettoyer et tout, on mettra à plat et tout, on vient désinfecter et surtout mettre du gras, d'accord ? Et emballer tout ça, OK ? Ça va. Là, dans le sable, on va limiter la casse. Ce que je voulais, c'était que mon fils aille au bout de cette aventure, qu'il apprécie au maximum, sans trop souffrir. Bon, il a un petit peu souffert, mais dans l'ensemble, pas trop. Je pensais qu'il aurait eu plus de bobos, plus de douleurs au pied, au dos, etc. Mais moi, mon objectif, c'était de l'amener au bout et qu'il se dise un jour, tiens, j'ai fait mon premier marathon. J'ai fait mon premier marathon de sable avec mon père. Et puis, un jour, il reviendra, c'est sûr. J'ai essayé tout simplement de lui transmettre des valeurs, d'être humain, d'être sable à partager, et puis aider les autres quand il faut les aider. Et voilà, c'est tout. Donc ça, j'espère que j'y suis arrivé. C'était mon objectif. Jean et Sébastien terminent le marathon des sables main-dans-la-main en 45 heures. Christophe, le dentiste au grand-coeur, mais 10 minutes de plus. Merci, super, super. Tu as toujours eu la banane. Il n'y a pas un moment où tu fais jamais la gueule. Il faut t'arracher une dent pour que... Non, non. Non, non, non. Vous êtes au bout, là ? Que du bonheur, que du bonheur. Que du bonheur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Frédéric, greffé d'un rein il y a 15 mois, remporte également sa victoire sur le désert. Avec son ami Alain, il achève le marathon des sables en 60 heures. Tu t'aperçois qu'avec le mental, tu peux aller chercher tellement de choses, des choses insoupçonnées. Parce que sans le mental, je ne serai jamais là aujourd'hui. C'est vraiment... Tout est dans la tête. Le corps suit, mais tout est dans la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, ça donne une leçon de vie. Et que dans la vie de tous les jours, tu peux, avec ta persévérance, aller chercher plein de choses. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de réfléchir un petit peu, de faire travailler ça. Le reste se suivra. Et que dire de Mohamed, qui est le premier homme à finir le marathon des sables avec une lame en carbone ? Aucun traitement de faveur pour cet athlète en dispo hors vice-champion du monde de triathlon. Il boucle l'aventure en 68 heures, avec une volonté absolue et un dépassement de soi hors du commun. Enthousiaste et souriant, jamais à se plaindre. Je crois qu'on devrait tous prendre exemple sur Mohamed. C'est un exemple pour tous ceux qui sont là. Je suis... Chapeau bas, franchement, Mohamed. Merci. Le mérite, il faut l'aider pour aller aux Jeux Olympiques. Voilà. L'arrivée de l'association Sporterra suscite beaucoup d'admiration. Gaëtan. Astrid et Marie ont parcouru près de 240 kilomètres dans un désert hostile à bord de leur Joëllette. Leurs huit gladiateurs ont su déjouer tous les pièges du désert devant des parents admiratifs. Heureusement qu'il y avait une équipe avec un grand grand cœur et qu'il y a encore des gens qui croient que, voilà, aider des enfants, aider leur famille permet quand même d'avancer dans la maladie. Et je les remercie beaucoup. Une haie d'honneur pour féliciter le duo inséparable. Plus de 1000 personnes acclament Didier et Gilles qui bouclent l'aventure en près de 72 heures. Malgré un ménisque très douloureux, Didier, surnommé le malvoyant du désert, parvient à décrocher dans la douleur sa dixième étoile, son dixième marathon des sables. Ils auront été au bout de leurs rêves, au bout de leurs forces, au bout d'eux-mêmes. Voilà, bravo.